Rouge, violet, vert et de différentes espèces, les fleurs ont toujours été un moyen pour les amoureux de s'exprimer à l'occasion de la Saint-Valentin. Cependant, Ahmed se plaint du manque de clients en cette période habituellement florissante et prospère pour le commerçant qu'il est. On peut dire que ça va, mais pas comme d'habitude. Et à tellement, les fleurs, ça ne donne pas comme d'habitude. Avant, on peut dire, ah, bien, merci, ça donnait tout ça. Mais maintenant, vraiment, si c'était avant, quand ils viennent de Saint-Valentin seulement, avant que le jour même arrive, il faut les désaffirmer. Si les Ivoiriens s'intéressent de moins en moins au bouquet naturel, les roses synthétiques et les peluches sont toujours d'actualité. Comme chaque année, Karimato a troqué sa marchandise habituelle pour cette occasion. J'ai décidé de prendre un peu des marchandises de Valentin. Les hommes viennent acheter un peu pour leurs camarades, pour leurs filles aussi, ils viennent acheter pour leurs amis. Donc, je fais ça chaque fois, le temps de Valentin. Ça sort bien, même bien ici. Félicité a elle aussi choisi d'exposer plus de produits à cette occasion. Nous avons pour l'habitude d'afficher les vêtements dans la vie première, comme c'est l'occasion de la Saint-Valentin. Nous avons décidé d'afficher, d'aller gérer, parce que nous avons des clés qui s'intéressent à ça. Et puis ça marche, ça sort. Le 14 février est la date qui correspond à la Saint-Valentin, une célébration populaire de l'amour et de l'affection. Les couples profitent de cette journée pour se témoigner leur amour à travers des échanges de messages, des gestes romantiques, mais surtout des cadeaux. Sous-titrage Société Radio-Canada